Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'été est enfin arrivé, il s'est un petit peu fait attendre. Alors vous me connaissez, je suis loin d'être la plus grande fan des fortes chaleurs, ça c'est le mot qu'on puisse dire. Par contre, il y a bien un truc que j'adore en été, c'est porter des blushs crèmes. Je sais pas si vous êtes un peu pareils, mais je trouve que l'été, ou en tout cas les beaux jours, se prêtent vraiment au fait de porter des blushs crèmes, parce que ça donne bonne mine, ça réveille tout de suite le teint, et autant j'ai l'impression que pendant l'automne-hiver, je me tourne beaucoup vers des blushs poudres, autant pendant l'été, sincèrement, je pense que 9 fois sur 10, peut-être même 10 fois sur 10, je porte des blushs crèmes. Du coup, j'avais vraiment hâte de vous proposer cette vidéo, j'ai sorti mon petit haut estival fleuri pour l'occasion, et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Juste avant de commencer, quelques petites précisions concernant la sélection que vous allez pouvoir admirer aujourd'hui. Je me suis uniquement concentrée sur des blushs crèmes ou des blushs liquides, j'ai vraiment exclu toutes ces textures un peu hybrides de blushs, poudres, crèmes, on sait pas trop, ou alors ces blushs un peu effets pâte à modeler, tout simplement parce que je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne ces derniers temps. C'est drôle parce que les textures un peu pâte à modeler, je trouve que c'est un peu pour moi la transition entre le blush poudre et le blush crème. Donc pendant la mi-saison c'est parfait, mais là aujourd'hui je voulais vraiment me concentrer sur des textures, et bien crème quoi, des vraies crèmes ou des vrais blushs liquides. L'autre précision importante à noter, c'est que je voulais rendre cette vidéo la plus complète possible, et pour ce faire je voulais vous montrer vraiment l'application de ces produits sur la peau. Alors si je devais vous montrer ça sur une peau maquillée, avec du fond de teint, etc., je pense que dans trois semaines j'aurais toujours pas pu sortir cette vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de produits que je vais vous présenter. Donc j'ai pris la décision de vous montrer ces produits sur peau nue. Vous savez quoi, c'est un mal pour un bien, parce que ça vous permet d'observer la texture justement sur une peau naturelle. Ça va vous permettre de voir si en effet ces produits jouent sur la transparence, s'il y a des reflets lumineux, et compagnie. Et alors dans les séquences que vous allez pouvoir observer tout au long de la vidéo, j'ai vraiment opté pour une application très très grossière des produits. J'ai opté pour une large bande comme ça, tout simplement pour que vous puissiez voir au mieux la couleur, la texture, le rendu, les reflets. Mon but n'était pas de vous montrer une application parfaite, mais plutôt une application en large bande pour pouvoir observer tout ça. Ceci étant dit, si vous voulez voir une application un peu plus précise de la plupart de ces produits, je vous laisserai évidemment en barre d'infos comme d'habitude toutes les références, les teintes dont je vais vous parler, et je vous mettrai en dessous de chaque référence une vidéo dans laquelle j'ai déjà appliqué ce produit pour me maquiller, ou bien une vidéo dans laquelle je porte tel ou tel produit. Je pense que pour la plupart des références que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais pouvoir le faire, donc ça sera un autre point de référence. Allez c'est parti, on va commencer tout de suite, parce que j'ai hâte de vous parler de toutes ces pépites. Vous allez voir, ma sélection est vraiment idéale pour tous les budgets, parce qu'il y a une grande majorité de produits à prix doux et à prix très raisonnable, donc je suis sûre que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. J'ai séparé ces blushs crèmes en deux catégories. La première, ça va vraiment être celle des blushs un peu glowy, au fini, un peu plus hydratants, un peu plus lumineux, et dans la seconde catégorie, on va se concentrer sur ceux qui ont un fini plus mat. Donc suivant ce que vous avez envie de porter, selon votre type de peau aussi, ça peut jouer, et bien vous allez trouver votre bonheur. Je vais commencer tout de suite par la catégorie des blushs qui sont plutôt lumineux ou qui ont un fini un peu glowy. Si vous avez la peau mixte à gras, c'est peut-être pas la catégorie que vous allez préférer, quoique, on ne sait jamais. Mais vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous, et je pense que la seconde catégorie vous plaira peut-être un peu plus. Mais je commence par ma préférence, les blushs glowy au fini bonne mine et tout ça. Alors sans surprise, ma préférence en la matière, c'est définitivement le Joyce E.Peng Blusher de la marque E.P.E. qui est une marque de K-Beauty. Depuis que j'ai découvert ces petits trucs, je suis devenue complètement accro. Je vous avais promis que je commanderais de nouvelles teintes pour pouvoir vous montrer d'autres couleurs et pour que vous puissiez trouver peut-être une couleur plus adaptée à ce que vous recherchez. C'est chose faite, on va pouvoir se concentrer sur trois nouvelles teintes. Dans cette gamme, il y a aussi des teintes qui sortent complètement de ma zone de confort, que je ne porterai jamais. Il y a une teinte cerise, une teinte un peu effet myrtille, un peu violette. Donc là vraiment, je crois que j'ai opté pour les teintes finalement les plus portables et celles qui plairont au plus grand nombre. Alors malgré les apparences, non, ce ne sont pas des vernis à ongles, ce sont bien des petits blushs liquides qui sont absolument sublimes. Ces blushs-là jouent sur un effet aquarelle. Je vous parle beaucoup de cet effet-là parce que moi je trouve que pour des blushs crème en tout cas ou des blushs liquides, c'est le plus joli fini qu'on peut obtenir parce que ça vous permet de construire le produit sur votre visage. Vous pouvez commencer par une fine couche pour obtenir une légère coloration sur les joues et après, comme je vous le disais, vous pouvez en ajouter pour obtenir une meilleure pigmentation. Mais dans l'ensemble, je trouve que ce sont des blushs qui sont hyper faciles d'utilisation. Leur fini est hyper naturel sur le visage et je trouve qu'il y a comme des petits reflets lumineux en fait dans la formule et ça c'est absolument sublime. En plus, un autre avantage considérable des blushs crème et c'est évidemment le cas pour ceux-là également, c'est que leur tenue est vraiment très très bonne. Donc, je vais vous montrer un petit peu les teintes que je tiens juste ici. Donc, la teinte la plus facile à porter, c'est définitivement la teinte Fig. Vous voyez, c'est un beige neutre comme ça qui permet juste de rehausser un peu les pommettes. Ma teinte préférée, sincèrement, je pense que c'est la teinte Grapefruit parce que c'est une jolie couleur un peu pêche, très vitaminée. Je la porte tout le temps en ce moment. Et donc, les fameuses trois nouvelles teintes que j'ai à vous présenter, c'est tout d'abord celle-ci. Vous voyez, c'est une jolie couleur un peu rose, pâle, c'est la teinte Strawberry. Ensuite, un orange un peu plus soutenu, un peu plus épicé qui est la teinte Persimmon. Et enfin, cette jolie teinte framboise, légèrement violine qui est la teinte Raspberry. Mais ce blush-là, c'est probablement l'une de mes plus belles découvertes de cette année. Et je pense que d'ailleurs, lorsque je vous proposerai un récap de mes favoris de l'année 2021, vous retrouverez ce produit-là parce que je ne peux pas m'en passer. Ils sont merveilleux sous tout point de vue. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais eu l'idée de me pencher sur le cas de ce produit sans toutes vos recommandations. Donc, merci beaucoup d'avoir pris la peine de m'envoyer des messages il y a quelques semaines ou quelques mois parce que vous voyez, je les ai adoptés. Alors, une autre découverte récente mais que j'ai complètement adoptée également, j'en suis fan, il va me falloir d'autres teintes. C'est le Cheek Do de la marque Colourpop que moi j'ai en teinte Bubbles. Ce blush est merveilleux puisqu'en fait, il s'agit d'un blush sérum. Et quand vous l'appliquez, le rendu est tellement naturel, légèrement juicy, comme ça, ça vous donne bonne mine. C'est extra comme produit. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'en fait, la formule est assez fragile. Je pense qu'elle est quand même assez sensible à la chaleur et tout ça. Donc, essayez de ne pas laisser ce produit en plein soleil ou là où il pourrait avoir un peu chaud parce que je pense que la texture pourrait en prendre un sacré coup. Mais sinon, j'aime absolument tout à propos de ce blush. Donc, je vais attendre qu'il y ait de nouvelles promos sur Colourpop avec des frais de port gratuits à l'international ou quelque chose comme ça. Et je commanderai d'autres teintes parce que c'est l'une des meilleures formules en matière de blush liquide que j'ai pu tester. La tenue est exceptionnelle et le rendu sur les joues, il est incroyable. Une autre recommandation à prix très très doux, c'est le Jelly Blush de la marque Rimmel qui se présente cette fois-ci dans un petit pot comme ça. Et vous allez voir, c'est une texture vraiment très très humide, presque gélifiée. Lorsqu'on commence à la travailler, ça s'apparente vraiment à un blush liquide tout simplement. Ici, c'est la teinte Melon Madness qui est ma teinte préférée dans la collection parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, là, on pourrait vraiment se dire oh là, cette teinte est un peu foncée. Même sur peau claire, elle est sublime. Il y a vraiment cet effet un peu liftant des pommettes. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que je constate avec les blushs au fini un peu lumineux, glowy. Et la tenue est exceptionnelle parce qu'en fait, ce produit vient légèrement teinter la peau. Donc en fin de journée, la couleur est toujours présente. C'est un produit, sincèrement, on l'applique le matin et il se fait complètement oublier. Il est confortable, il est malléable. On peut vraiment construire la pigmentation également. Donc ça, c'est aussi une pépite à prix très très doux. Une découverte plus récente, il s'agit ici d'un blush crème stick cette fois-ci de la marque Pixi. Donc j'ai juste ici la teinte Juicy, si je ne me trompe pas, qui est en fait la teinte comme ça un peu orangée, qui est vraiment sublime. Donc ça s'appelle le On The Glow Blush et il précide que c'est un produit teinté mais hydratant. Et alors ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que la plupart des sticks comme ça ont tendance à avoir un fini mat. Tandis que là, on a vraiment ce côté un peu Juicy justement qu'on retrouve un peu hydratant. Mais c'est pas brillant si vous voulez. Vous avez juste l'impression d'avoir appliqué un blush qui n'est pas du tout poudré. Au contraire, c'est un peu comme si finalement c'était une crème teintée colorée. Je trouve que le format est assez pratique mais faites attention parce que si vous l'appliez comme ça directement sur le visage, ça va être assez difficile à manipuler. Vous risquez d'appliquer trop de matière d'un seul coup. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que je passe un peu mon pinceau comme ça par-dessus et hop, je tapote, je tapote jusqu'à obtenir le rendu que je souhaite. Et alors une vidéo blush crème sur ma chaîne sans vous parler des Watercolor Liquid Cheek Color de chez Daniel Sandler. Je vous en ai déjà parlé à peu près un million de fois. Et bien ça serait pas une vidéo digne de ce nom sur ma chaîne. Donc évidemment, je me devais de vous en reparler. Alors l'avantage dans cette gamme, c'est que certes vous avez des teintes qui sont très glowy, qui sont presque un peu des hybrides entre un blush et un highlighter qui peuvent se placer assez haut sur les joues pour vraiment rehausser un peu le teint, donner un petit côté un peu lifté. Autant vous avez aussi des teintes comme celle-ci que j'ai, qui est la teinte Pop, qui est mat finalement. Vous voyez, c'est plus comme un tint que vous appliquez et une fois qu'il se pose, le fini est vraiment beaucoup plus mat que ces deux teintes-là que j'ai, qui sont la teinte Rose Glow. Cette teinte sur les joues, mais elle est sublime. Ou encore la teinte Elegance. Ça, je peux presque m'en servir en blush topper ou en touche d'highlighter. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je pense que ce sont les produits dont on parle le moins et qui mériterait pourtant qu'on en parle tous les jours. La formule est exceptionnelle. C'est un produit qui se travaille facilement, qui est modulable et qui a vraiment une tenue à toute épreuve. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse 35 degrés, votre blush sera toujours présent sur vos joues en fin de journée. C'est vraiment de la folie. Pourtant, il se démaquille facilement. Il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas vous retrouver avec une grosse tâche de blush jusqu'au lendemain matin. C'est juste en fait une formule qui est tellement stable, qui se fixe et qui après ne bouge pas. Et le rendu est toujours parfait. Donc voilà. Ma petite préférence sont vraiment ces formules un petit peu glowy parce que c'est ce que j'aime vraiment porter. Mais après, si vous voulez des teintes plus classiques et un peu mat, il en existe aussi. Alors ça, c'était vraiment mes 5 pépites en matière de blush au fini un peu glowy. Maintenant, on va passer à la catégorie des produits qui laissent sur les joues un fini plutôt mat. Même si parfois, lorsqu'on commence à les appliquer, ces produits pourraient nous laisser penser que ce n'est pas le cas. Mais je peux vous assurer qu'une fois qu'ils se posent, leur fini sera vraiment plutôt mat, légèrement velouté. Et le soleil commence un petit peu à m'éblouir. Donc je pense que là, ça va aller un petit peu mieux. Vous verrez mieux les coul. Si vous avez visionné ma très récente vidéo dans laquelle je vous parle des meilleurs et des pires produits de la marque NYX, vous avez peut-être repéré les Sweet Chicks qui sont des blushs liquides. Alors contrairement aux apparences, parce qu'on dirait vraiment un rouge à lèvres liquide, il n'en est rien. Ce sont bien des blushs. Après, comme je vous le disais dans ma vidéo, rien ne vous empêche de créer un look un peu monochrome et de vous en servir également sur les lèvres. Mais sincèrement, la formule est tellement extra pour le visage que c'est vraiment l'utilisation principale que j'en fais. Alors il indique que ce sont des blushs mousses. Sincèrement, moi je ne retrouve pas vraiment cette qualité dans la texture. Je ne trouve pas que ce soit particulièrement mousseux. C'est plutôt crémeux et ça ressemble à la plupart des blushs un peu crème que j'aime utiliser. Ce n'est pas du tout sec, ce n'est pas trop siliconé, c'est une texture qui se manie très très bien. Je trouve que les teintes sont très très réussies parce qu'encore une fois on peut les construire. Donc il y a cette teinte qui est la teinte Nude Tude qui est vraiment sublime parce que c'est une teinte beige que je portais justement dans ma vidéo NYX et elle s'associe vraiment avec n'importe quel maquillage. Mais après si vous préférez des teintes un peu plus vitaminées, il y en a également. Alors moi je reste un peu loin des teintes trop foncées parce qu'avec ma peau très très claire ce ne sont pas les teintes que je préfère porter en ce moment. Mais ces trois teintes-là je les porte avec plaisir. En plus elles vont super bien avec mon petit haut. Depuis le début de la vidéo vous êtes probablement en train de vous demander ce que je porte sur les joues. J'ai créé un petit effet un peu j'ai pris le soleil avec ce blush puisque j'en ai appliqué un petit peu ici au niveau du nez. avec ma tenue du jour mais vous ne trouvez pas qu'elle donne bonne mine qui a un côté vraiment très très frais. J'ai bien dormi, je suis en vacances. Et bien cet effet je l'ai obtenu grâce à ce blush d'une marque de la K-Beauty également qui s'appelle Bibiabia je ne sais pas comment ça se prononce mais comme je vous le disais je vous laisserai la référence ci-dessous. Moi j'ai testé cette gamme des Donny Chic avec la teinte Donny Coral mais j'aime tellement 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 ce blush que sincèrement je vais me pencher sur le cas des autres teintes parce que vous voyez c'est une couleur un peu pêche pastel mais généralement le pastel sur ma peau et bien ça fait vraiment ressortir un côté un peu cadavérique avec ce fond très blanc et bien ça ne va pas très très bien tandis que là c'est parfait parce que certes c'est un peu pastel mais ça reste vitaminé et regardez-moi le naturel de ce blush. Alors je peux vous assurer que bon là encore une fois j'ai la fenêtre qui met beaucoup de lumière au niveau de mes joues j'ai mon highlighter qui se reflète ici mais le blush en tant que tel possède un fini qui est vraiment mat une fois qu'il se fixe et bien le fini est délicatement velouté il n'y a aucun effet glowy il n'y a aucun effet de paillettes de reflets lumineux etc donc si vous voulez en fait incorporer de la lumière avec votre highlighter par exemple vous pourrez très bien le faire mais si vous décidez de le porter seul vous aurez un rendu qui est extrêmement naturel parce qu'il est mat et puis en plus je trouve que ce compact est hyper pratique parce que pour voyager il suffit de le glisser comme ça dans sa trousse de voyage ça fonctionne très très bien j'applique tous mes blush crème au pinceau parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile ainsi surtout quand je porte du fond de teint en dessous après c'est typiquement le genre de produit où vous pouvez très bien chauffer un peu la matière et l'appliquer au doigt ou en petite retouche bon je trouve que ça mange pas de pain d'utiliser un pinceau pour se faire mais de toute façon à vous d'expérimenter avec les textures pour voir quelle application vous préférez un autre blush liquide qui s'est placé parmi mes favoris en la matière c'est grâce à vous ça a été un produit que j'ai testé dans ma dernière vidéo où je testais vos recommandations il s'agit du blush fresh face de la marque Barry M il y a vraiment des pépites incroyables chez Barry M et ces blushs là quand mon code passe dessus je crois qu'ils passent à moins de 5 euros donc franchement testez-les si vous voulez un effet vraiment bonne mine comme ça un peu pêche vous avez justement la teinte peach glow qui est superbe et sinon si vous aimez les blushs un peu plus neutres vous avez la teinte caramel kiss et ça ce sont vraiment mes deux préférences dans cette gamme la particularité de ce produit et ça va être la même chose pour la référence que je vais vous présenter juste ensuite c'est qu'en fait ce sont des tints donc c'est à dire que le fini comme je vous l'expliquais est mat parce qu'on est dans cette catégorie de produits mais ils vont vraiment avoir cette propriété où une fois qu'ils vont sécher ils vont se fixer et ils ne bougeront plus et c'est là où je trouve que le tint pour le visage est très très intéressant parce que encore une fois ça se démaquille parfaitement le soir mais ça tient super super bien vous aurez beau transpirer ou avoir un peu chaud tout simplement c'est une formule qui a été étudiée pour et du coup c'est extra pour l'été la fameuse recommandation dont je vous parlais qui rentre tout à fait dans cette catégorie des tints c'est le sheer blush de la marque Iconic London dans la teinte Fresh Face c'est vraiment la teinte que j'utilise le plus pour tout vous dire j'en ai une un peu plus berry comme ça un peu fruit rouge mais elle est trop foncée pour moi en ce moment à chaque fois que je la porte j'ai l'impression d'avoir couru un marathon donc c'est pas le but je préfère une teinte neutre comme ça qui s'associe avec n'importe quel maquillage l'avantage de porter des teintes un peu beige ou rose beige c'est que ça vous donne bonne mine mais ça rentrera jamais en confrontation avec votre maquillage des yeux ou ce que vous portez sur les lèvres et c'est pour ça que j'adore ce genre de couleurs qui au premier abord ne payent pas de mine mais qui sont pourtant super pour le quotidien là je dirais que la formule joue vraiment sur la transparence et c'est hyper agréable à utiliser parce que si vous avez tendance à trop appliquer de blush ou que vous avez du mal à gérer un peu la quantité de produits à appliquer avec ce produit là vous ferez jamais d'erreur parce qu'il suffit de le tapoter comme ça et vous obtiendrez un résultat super naturel et encore une fois vous pourrez en réappliquer jusqu'à obtenir l'effet escompté et alors je termine cette sélection de mes blush crème préférée avec un produit ultra old school je me souviens qu'il y a encore quelques années je vous en parlais beaucoup parce qu'il faisait justement partie de mes blush crème préférée je les ai redécouverts là ces dernières semaines et c'est vrai que cette formule est incroyable donc ce sont les convertibles de chez Stila pourquoi est-ce qu'ils s'appellent comme ça tout simplement parce qu'on peut s'en servir sur les joues ou les lèvres et c'est une formule qui fonctionne aussi bien pour l'un ou pour l'autre même si vu leur packaging je préfère m'en servir sur les joues parce que je suis pas très très fan des packagings dans lesquels on doit mettre son doigt ou je sais pas quoi pour ensuite en appliquer sur les lèvres donc j'ai ici la teinte camélia vous êtes probablement en train de rigoler parce que dans cette sélection il n'y a que des blushs un peu beige ou bien des blushs un peu nude comme ça mais en même temps c'est ce que je porte vraiment le plus il y avait quand même quelques petites recommandations un peu plus roses dans les juicy pink blusher ou ce genre de choses mais en été sincèrement moi je tourne avec ces couleurs là un peu beige ou un peu nude et du coup la recommandation un peu plus beige comme ça c'est la teinte gerbera ou gerbera alors pourquoi je les garde en dernière position de ce classement c'est pas tout à fait volontaire quoique en fait ce sont des produits qui s'adressent pas tellement à des débutantes si vous voulez tester des textures crèmes et vous y habituez avant de passer à ce produit là ça sera peut-être mieux parce qu'en fait ce sont des blushs qui sont très très pigmentés et la texture est un petit peu plus épaisse contrairement à tous ceux que je viens de vous présenter qui sont assez aqueux qui sont presque liquides ou qui sont crémeux mais qui vraiment s'appliquent en deux temps trois mouvements pour appliquer cela vous aurez absolument besoin d'un très très bon pinceau comme le pinceau pâte de chien aucun problème de ce côté là d'un pinceau qui soit assez dense mais très doux et qui répartisse vraiment parfaitement la matière ou bien vous pouvez aussi les appliquer au doigt mais vous verrez la texture résiste un peu plus donc il faut vraiment bien la chauffer et ensuite l'appliquer par tapotement vous allez y passer un tout petit peu plus de temps qu'avec les autres références mais je peux vous assurer que le résultat en vaut la chandelle parce que c'est pareil au début il reste un petit peu hydratant et une fois qu'ils se fixent ils deviennent parfaitement mat et ils se fondent à votre peau en fait donc le seul truc avec ces blushs là c'est qu'il faut réussir en fait à les appliquer correctement avec l'outil adéquat et il faut également s'habituer à en prélever très peu parce que la pigmentation est vraiment vraiment au rendez-vous et voilà on a fait le tour de mes 10 références préférées en matière de blush crème ou liquide j'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous aurez pu découvrir des petites pépites si jamais certains de ces produits vous tentent franchement n'hésitez pas à vous pencher sur leur cas parce que vous serez pas déçus je peux vous assurer que ça va vous donner bonne mine ça va vous donner le sourire ce sont des produits qui sont vraiment très très réussis et que je ne peux que vous recommander et bien sûr comme d'habitude si vous avez découvert une formule incroyable que vous avez envie d'en vanter ses mérites n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo je vous lirai avec plaisir donc sur ce et bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée je vous embrasse et je vous dis à très vite bye bye